Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de My Wellness Factory. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des médiums, parce que malheureusement, on est à une époque où tout le monde a peut-être un peu tendance à se dire médium, à profiter un peu de la situation de détresse de certaines personnes au niveau émotionnel, parce que le contexte est difficile, parce qu'on a tous besoin de développement personnel, et qu'à un moment, on peut tous ressentir parfois le besoin d'être un petit peu guidé. Alors déjà, le médium, en principe, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va vraiment vous dire l'avenir, mais normalement, c'est quelqu'un qui est censé, en tout cas, vous dire des choses pour vous faire évoluer, des choses qui viennent, a priori, d'un monde parallèle, d'une autre dimension, ce sont des messages qui sont perçus, parce que ce sont des personnes qui, en principe, ont un taux vibratoire suffisamment fort, et une connexion à la source suffisamment forte, pour pouvoir vous faire part de leurs ressentis par rapport à vous. Alors le souci, c'est qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui profitent un peu de la situation, comme avec la cartomancie, comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos. Donc avant d'aller vous faire arnaquer, peut-être, parce que malheureusement, ce type de comportement existe, je pense que la première des choses à faire, c'est de discuter un petit peu avec le médium, et de l'expliquer que bon, vous voulez être sûr qu'il est bon, tout simplement. Alors généralement, quelqu'un qui n'est pas vraiment médium, il va essayer de vous lancer un petit peu des bouteilles à la mer, en disant, tiens, toi je vois ci, je vois ça, je perçois. C'est des choses assez générales, donc ne rentrez pas là-dedans. Je veux dire, si vraiment c'est suffisamment bateau, ou si par exemple on a pu trouver l'information sur internet, ne rentrez pas là-dedans. Assurez-vous vraiment que vous ne déballez rien sur vous, parce que pareil, ce sont des personnes en général qui sont assez psychologues. Donc si vous commencez à déballer des choses qui vous embêtent, forcément, ça ne va pas marcher. Alors comment je le sais, moi, c'est parce qu'étant forcément très branché à l'ésotérisme, même moi, il se trouve que j'ai besoin parfois de consulter, tout simplement, d'être un peu guidée, parce que je ne suis pas encore assez intuitive, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, même si honnêtement ça vient. Et tout simplement, je me suis rendu compte que même moi, j'aurais pu peut-être me faire avoir, parce qu'au départ, on croit toujours que les personnes peuvent être intéressantes, mais finalement, mes interrogations étant tellement profondes et tellement abstraites, que n'ayant pu les exposer, finalement, la personne ne s'est pas aventurée là-dedans. Et au final, je me suis rendu compte que c'était plutôt des personnes qui allaient peut-être vous demander ce que vous voulez, vous demandent toujours quel est votre problème, de façon à ce qu'ils aient un minimum d'explications, et qu'ils puissent avoir ni plus ni moins que le rôle de conseiller sur votre vie. Or, ça, je pense qu'aujourd'hui, avec un minimum d'intelligence et de recul, aujourd'hui, on est parfaitement capable de se conseiller par rapport à ses relations, surtout quand on a de l'expérience un peu en psychologie, et dans ses relations avec les gens. Ça, voilà, on n'a pas besoin de ça. Par contre, un vrai médium doit être tout à fait capable de vous sortir des choses que vraiment, on ne peut pas savoir. Là, par contre, si ça arrive, effectivement, vous pouvez vous poser des questions. Mais si ce sont des choses générales que vous avez pu peut-être un petit peu déballer, que vous avez pu dire, ah ben moi, j'ai tel problème, si c'est des choses aussi qu'on peut peut-être trouver sur Internet, ben méfiez-vous, méfiez-vous tout simplement. Vous pouvez retrouver sur Internet aujourd'hui pas mal de vidéos où vous vous rendez bien compte que les vrais médiums existent. Ce sont des gens où, effectivement, vous êtes en face, le mieux, vous ne dites rien. Puis c'est à eux de trouver vraiment quelque chose. Et là, par contre, si ça arrive, effectivement, vous pouvez vous poser des questions. Et effectivement, à ce moment-là, franchissez le pas si vous en ressentez le besoin. Mais vous n'attendez pas à les trouver facilement. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui s'improvisent un peu pour surfer sous la vague. Vous ne faites pas avoir parce qu'il ne faut pas non plus après tomber dans le travers de se dire, ben tout ça, c'est des conneries, ça n'existe pas. Les gens qui ont plus d'intuition, parce qu'ils l'ont plus travaillé, parce qu'intuitif, en fait, on l'est tous. Simplement, ben oui, c'est un don qui n'est pas toujours facile, parce qu'aujourd'hui, on est attiré par nos cinq sens. Donc, on va être dans le terre-à-terre. On a beaucoup de mal à se connecter à soi-même, à écouter son ressenti, à écouter les messages, finalement, qui passent dans notre corps. On est encore beaucoup trop dans le mental, beaucoup trop attiré vers l'extérieur, plutôt qu'être attiré par notre intérieur, qui est pourtant riche de messages fructueux pour nous guider sur le bon chemin. Mais du coup, on pourrait tenter de croire que tout ça n'existe pas, alors que ça existe, simplement, il ne faut pas tomber sur les mauvaises personnes qui vous feront croire n'importe quoi. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à découvrir si on peut ou non faire confiance aux médiums. En tout cas, moi, je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres vidéos. J'ai pu l'expliquer dans d'autres petites vidéos courtes. Ce n'est pas toujours facile pour moi de me livrer, mais finalement, je me dis que c'est un peu notre rôle, quand on a vécu certaines expériences aussi, de partager. Ça peut aider. J'espère que ça pourra être profitable à certains d'entre vous. Merci beaucoup, bonne journée, et j'espère à bientôt sur MyWellNetFactory. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada